Porta, Porti, ce n'est pas seulement Dubaï, ça existe aussi en Afrique, chez nous. Je ne pense pas que des gens aient des fantasmes aussi décalés, c'est vraiment très mauvais. D'abord quand nous partons du point de vue moral et éducationnel en tant que nous, c'est l'inédit. C'est une plaie qui gangrène la société africaine, c'est un choc. Voir des femmes qui sont des toilettes portables, c'est quand même humiliant. Et au-delà de tout ça, moi je me pose des questions, plusieurs interrogations me traversent. Que vont devenir nos générations futures ? C'est choquant, c'est dévalorisant pour la femme. On peut dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'ombre, qui le font. Il y a certaines personnes qui vivent vraiment des problèmes difficiles, qui le font. Et on ne pourra pas les juger, vu qu'on ne les a pas vus faire. L'envie, le suivi vont se laisser influencer par les réels. L'ambition démesurée. Voilà, ce sont des choses qui amènent ces filles-là à se donner à ces pratiques. Qui se joue pour condamner ce genre de filles ? Elles savent très bien la situation qu'elles sont en train de traverser. Ce n'est pas parce que nous, nous sommes ici, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de traverser. Il y a des filles qui traversent des situations très, très pénibles. Non, non. Pour rien au monde d'ailleurs. Et comme le dit un adage de chez moi, une Amazon doit se battre clément. Et seul l'argent que l'on gagne à la suiveur de son front profite réellement. Donc, pour rien au monde, je ne me donnerai de tels actes. Vous avez bien dit plusieurs millions et... Ah, moi honnêtement, je peux le faire. Il y a des situations vraiment... C'est tuyant ? Pour mettre de côté l'ambition. Hum, moi je peux le faire. Moi, personnellement, ma dignité, ma fierté, ma religion et mon éducation ne me permettent pas de me donner à ce genre de pratiques. Je ne me vois pas le faire, même pour des milliards, sérieusement. Parce que je pense que ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas trop bien vu qu'on a une culture, on a une dignité. Donc, je ne pense pas, honnêtement, pouvoir le faire. Pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu.